Ce dimanche 3 mars, c'est la fête des grands-mères. A cette occasion, Gala.fr vous propose de découvrir en image toutes ces stars heureuses au quotidien de ce statut si particulier, qui leur permet de gâter sans culpabiliser les enfants de leurs enfants. Si Stéphanie de Monaco, Josiane Balasco, Sandrine Dominguez ou encore Brigitte Macron ne partagent à première vue que peu de points en commun, Elles ont toute la chance d'être des grands-mères particulièrement fières et heureuses de leur progéniture. A l'occasion de ce dimanche 3 mars, jour national de la fête des grands-mères, découvrez les confidences de toutes ces stars qui adorent ce statut si particulier, presque autant que le temps qu'elles passent avec leurs petits-enfants. Parmi elles se trouve bien sûr la première dame qui ne cache pas sa grande fierté à l'égard de ses petites-filles, au point même d'afficher leur création au sein de Elle-Elysée, dans l'Aile Madame. Autre mamie très fière de ses petits-enfants, la comédienne et légende du cinéma Fanny Ardent, qui avait confié sa museur à leur côté en leur apprenant à ne pas avoir peur. Parmi les mamies rigolotes et même un peu gâteau de leurs propres aveux se trouve l'actrice Josiane Balasco, qui profite de ce statut sans contrainte d'éducation pour gâter à foison son petit-fils Andy. Je l'emmène bouffer des McDo et chez moi, il a le droit de regarder les écrans. Je suis une grand-mère indigne. Avait-elle confié avec humour dans le studio d'Ain Aparté. Autre grand-mère du même type, la comédienne Chantal Ladesou qui a confié dans le passé adoré passer du temps avec ses petits-enfants, même si après une journée avec eux, elle ne peut plus se relever. Estelle Lefebure, Evangeli, Christine Bravo, ses grand-mères étonnantes à plus d'un titre. Parmi les mamies étonnantes de ce florilège se trouve également la chanteuse Evangeli, qui a la particularité d'être devenue grand-mère. Avant d'être mère, une prouesse réussit notamment en étant devenue grand-mère par alliance. L'ancienne mannequin Estelle Lefebure a elle aussi un exploit semblable. En effet, cette dernière a la chance d'être à la fois grand-mère, et mère d'un adolescent en même temps. Enfin si certaines, à l'image de Christine Bravo, ne veulent surtout pas d'un surnom qu'elle considère comme vieillissant comme mamie. D'autres préfèrent au contraire en jouer, à l'image d'Helena Noguera, qui, malgré son statut de quinquagénaire, adore se faire appeler mémé, trouvant ce surnom punk.